Ah, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas au Mali. Mes chers Maliens, excusez-moi, je sais que beaucoup ont venu me clasher. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas au Mali. La jeune humilitaire, ils sont là pour le bonheur ou bien pour le malheur des Maliens. Les boulangers se plaignent. Les populations se plaignent. On dit qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas courant. Mais l'argent est disponible pour payer les mercenaires de Wagner. Tout le monde est en train de pleurer au niveau du Mali. Le ramadan a commencé. Excusez-moi, il n'y a pas courant. On est dans l'histoire de faire rêver les populations. Mais je ne sais pas quel est le problème. Quel est le pays voisin du Mali qui a courant juste qu'il peut faire ça ? Regardez, il y a bien. J'ai éteint, j'allume, 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 j'allume. C'est la Côte d'Ivoire. Quels sont les liens historiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali ? Ce sont des liens qui ne datent pas de maintenant. Les gars, il n'y a rien d'en orgueil. Monsieur le Président, il n'y a rien d'affaire d'orgueil. Prenez votre téléphone. Allô, papado. Ouais, mon vieux, mon vieux, c'est pas à faire. Au nom d'Allah, nos parents, ils sont entièrement en carême. On te dit, mon pardon, il faut envoyer courant. On quête, quête, même si on ne peut pas payer tout. On essaie de payer un P, un P. Bon, moi, il est fini. Mais les gens sont là dans l'orgueil, non, sur la paix de la Côte d'Ivoire. C'est comme si on essaie de humilier. C'est comme si le Mali s'est rabaissé. Dans la vie, quand quelqu'un est plus grand que toi, dans tous les domaines, il faut aller apprendre. Côte d'Ivoire, on vient de découvrir encore, sur la mer, un autre gisement pétrolier avec le gaz qui nous met pratiquement au même niveau que Dubaï. La venue, là, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de palable entre Mali et Côte d'Ivoire. Sinon, on a toujours donné le courant. Aujourd'hui, là, c'est 200 milliards que le Mali doit à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on vous encaissait ça ? Vous avez laissé vos petits blogueurs insulter le président, le traiter de tous les noms, le rabaisser à dos, là. Son cœur n'est pas mauvais. C'est un coup de fil, monsieur le président Alassane. C'est le président Assemi Goïta. Mon vieux, c'est un chef. Vieux, il vient de comprendre qu'il sent l'électricité de Côte d'Ivoire. Mali ne peut pas être en forme. Mon vieux, pardon, il faut ramener le courant là. Bon, bon, il est fini. Nous, on a passé tout le temps à se créer des ennemis partout. C'est Algérie qui est notre ennemi. C'est Mauritanie qui est notre problème. C'est la France qui est notre problème. C'est la Cédro qui est notre problème. C'est la Côte d'Ivoire qui est notre problème. Voilà, il y a couru un coupé maintenant. Ce n'est pas comme si on gère. Donc, mes frères maliens, ce n'est pas pour vous narguer. Ce n'est pas palable. Dites au président Assimi Goïta, ils n'ont qu'à appeler le président Do. Ils vont gérer le mouvement. Il y a eu plusieurs blogueurs maliens qui ont fait des vidéos pour dire « Ah, vraiment, demande pardon, président Do. Vraiment, nous, pardon. Moi, même VP, Ado. » Les gars, ils ont été faits carême. Nous m'ont été dit, courant là, il faut leur donner cadeau. Viens, courant là. Pour la période du carême, le président Alassane Ouattara décide d'offrir l'électricité gratuitement au Mali. Parce que mon vieux, toi et moi, on sait, l'électricité, quand tu produis, si tu n'utilises pas, ça sent dans le vent. Donc, au lieu que ça part dans le vent, offrons ça à nos frères maliens pour la période du Ramadan. Montrons au Mali que nous, là, on n'a pas un fonds mauvais. Oui, c'est important. Donc, mon vieux, Ado, c'est ton fils, ma cause, ceux qui demandent. Voilà, payez au courant, là. Vieux, tu essaies, essaies. Jetons, là. Ça ne va pas dans le caisse des CIE. On n'est qu'à donner au courant, là, à nos vieux, à nos morts du Mali. C'est nos frères. Tu vois, ils sont en carré. C'est que moi, voilà, ce n'est pas bon. Des femmes qui font des kilomètres pour aller payer de la classe. Les boulangers qui ne peuvent même pas travailler. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser toujours le moteur. C'est le caburon qu'on brûle. Ouais. C'est l'agent militaire. Vous n'avez pas calculé beaucoup de choses, hein. Bon. Bon, laissez-moi s'encher. Vieux. Faut en voyer le courant. Voilà.